Hello les talkies, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire un Paris-Brest ensemble, donc il va être bien gourmand et très généreux. C'est un dessert qui a été inventé en 1910 à l'occasion d'une course cycliste qui allait de Paris jusqu'à Brest. Donc c'est parti ! Je commence par réaliser la pâte à choux, donc je mets le sel dans l'eau et le beurre. A la première petite ébullition, je vais rajouter la farine. Personnellement, j'aime bien la tamiser pour avoir quelque chose de sans grumeaux et pour m'assurer une pâte à choux lisse. Je mélange avec une spatule. Mélangez bien, c'est ce qui va permettre à la panade d'être lisse. Et je vous rappelle aussi que tous les ingrédients sont en barre de description. Je mets la panade sur le feu et je la dessèche. Elle sera prête lorsqu'elle ne collera plus du tout aux parois de la casserole et qu'elle formera une boule, comme ce que vous allez voir dans la scène suivante. Vous voyez que ça forme une boule et que ça se décolle bien de la casserole. Ensuite, je place la panade dans le robot. Je vais la laisser tourner un petit peu. Je ne vais pas ajouter les oeufs de suite pour ne pas que ça les cuise. Je laisse dessécher un petit peu au robot. Quand vous voyez que le bol est moins chaud, vous allez pouvoir ajouter les oeufs petit à petit. Il faut bien laisser les oeufs s'incorporer entre chaque ajout. Si vous en mettez trop d'un coup, vous allez voir que ça va être trop liquide. Vous allez avoir du mal à voir la bonne consistance. Là, vous voyez que la panade est prête. Ça forme une vague. Ensuite, je poche ma pâte à choux dans une poche à douille. Comme vous voyez, cette technique s'est fait pour qu'il y ait le moins de bulles d'air possible dans la poche. J'ai dessiné un cercle avec un cercle à entremets de 20 cm sur le papier sulfurisé. Je la tourne bien sûr pour ne pas qu'il y ait la marque sur la pâte à choux. Je vais bloquer la feuille avec de la pâte à choux sur les quatre coins. C'est parti, je commence à pocher le premier cercle. Il faut pocher à l'intérieur du cercle. Pour le premier boudin de pâte. Ensuite, je poche à l'intérieur de ce cercle. Et ensuite, je poche entre les deux par-dessus. Ensuite, je vais mettre deux l'œufs par-dessus. Je vais dorer, comme on dit. Je rajoute des amandes effilées sur toute la pâte à choux. Et je vais enfourner pendant environ une heure à 180 degrés. Après, ça dépend des fours. Ensuite, on va faire une crème mousseline. Je vous mets la recette dans le petit « i » et également dans la barre de description. Et là, on va bien détendre notre crème. Parce qu'on ne peut pas incorporer le beurre pommade dans une crème qui n'est pas détendue à fond. Si vous avez le beurre qui sort du frigo, vous le mettez 30 secondes, pas plus. Il ne faut pas que ce soit fondu, il faut juste que ce soit pommade. Ensuite, il faut rajouter le praliné et puis on mélange bien. Je vais même vous mettre en barre de description une recette de praliné maison que j'ai déjà fait, qui est vraiment une tuerie. Et ensuite, quand on a rajouté le beurre pommade praliné dans la crème détendue, on va pouvoir la monter quelques minutes. Il faut que la crème soit aérienne. De toute façon, dans la barre de description, vous avez la recette avec les explications de comment faire une crème mousseline. Donc là, vous voyez, elle est bien montée, elle est aérienne. Et en plus, elle est très riche en praliné. Franchement, c'est une très bonne crème. Ensuite, quand la pâte à choux est refroidie, on va pouvoir détailler. Alors, je commence par l'extérieur et je vais vers le centre. Et je vais commencer par pocher une partie de la crème à l'intérieur. Alors, c'est pour que ça donne quelque chose de régulier, pour que la crème soit bien mise joliment par-dessus. Donc ensuite, vous voyez, je fais des tourbillons. Je fais ça tout autour du Paris-Brest. Et puis, je rajoute une dernière couronne par-dessus. Pourquoi ? Parce que si je ne rajoute pas cette petite couronne, on va avoir tendance à aplatir le joli dessin du Paris-Brest. Donc, c'est pour ça que je rajoute cette couronne. Et ensuite, je rajoute le dessus. Je rajoute du sucre glace pour avoir le beau visuel du Paris-Brest. Et puis voilà, vous avez un beau Paris-Brest. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est hyper gourmand. Et avec le praliné maison, franchement, je vous le conseille. C'est une tuerie. Et voilà, les toquets, cette recette est maintenant terminée. N'oubliez pas les pouces bleus si ça vous a plu et si vous adorez le Paris-Brest. N'oubliez pas de vous abonner et de me dire ce que vous avez pensé de la recette. Ici, vous allez trouver mes dernières vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501